Hey coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va reparler des lip kits de Kylie Jenner Wouh ! J'ai enfin reçu ma commande, j'en avais commandé 3 le même jour et j'ai dû commander ça il y a bien, faut que je regarde, je vais vous trouver ça dans mon portable mais j'ai commandé ça il y a un bout de temps en fait et c'est pas tant la poste c'est Kylie Jenner déjà qui a mis du temps à l'envoyer mais un truc de fou, vraiment j'ai trouvé que c'était hyper long par rapport à la première fois où genre elle l'avait envoyé le lendemain donc j'ai commandé le 22 avril et elle a envoyé le 27, ah oui, un le 27 et un le 28 mais franchement ça m'a paru vachement long parce que la première fois j'avais commandé le 22 et elle avait envoyé le 24 et donc là on est le 9 mai et je viens de les recevoir donc avant j'avais juste le Dolce K, je vous remets ma vidéo par là si ça vous intéresse d'aller la voir où là je vous donne vraiment mes premières impressions etc qui n'ont pas changé, il est très bien, très agréable, il assèche pas trop, il tient très 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 bien voilà hyper agréable et donc j'ai voulu en commander d'autres donc les trois autres teintes qui me faisaient envie, le Candy, le Posey et le Court K à la fin de chacun voilà, il y en a qui n'ont pas le K mais eux ont le K, voilà donc j'ai d'abord commandé le Candy qui est un des plus clairs le plus plus clair je crois que c'est le Coco K mais il était trop rose bébé, j'avais peur qu'il fasse vraiment pas joli que lui c'est un beige, c'est dans les trois premiers qu'elle avait sorti c'était le plus clair des trois, le plus plus foncé c'était True Brown mais celui-là était entre les deux pour être sûre j'avais commandé celui-là qui en fait est quand même un peu foncé il est pas, vous l'avez vu mais en fait il est pas si clair que ça et donc lui est très bien, je dirais que c'est un peu le nude beige parfait moi je trouve qu'il a des sous-tons rosés ma mère tout à l'heure je l'avais en swatch sur le bras pour les swatchs que je vous ai fait là que vous allez voir et elle me dit, non c'est abricot je lui ai dit maman pour moi c'est beige avec un petit peu de rose boire même du vieux rose, mais c'est pas abricot après elle m'a dit oui, t'as peut-être raison, mais si vous le voyez abricot mettez un pouce bleu pour ma mère parce que moi je le vois pas du tout abricot mais enfin bon c'est un autre débat toujours est-il qu'il est très bien et que je le trouve très très beau il est aussi agréable que l'autre etc là-dessus j'ai pas trop de surprises je les ai reçus ce matin, j'ai décidé de vous faire la vidéo tout de suite parce qu'en fait je les ai mis en swatch sur le bras pour voir ce qui tenait et franchement j'ai pas épargné mon bras, j'ai fait plein de trucs et tout et ils étaient toujours là nickel donc je me suis dit bah ils sont comme les autres si vraiment il y a quelque chose là on est lundi, je vous mets cette vidéo donc normalement nous sommes samedi quand vous la voyez si vraiment il y a quelque chose vous remettrez un titre par là un truc, je vous inscrirais un bandeau en vous disant attention celui-là est absolument horrible mais pour l'instant ils sont nickels même texture et tout et franchement je suis très contente j'ai ensuite acheté le Posy K voilà qui lui est un rose mauve mais qui contient un tout petit peu de prune sur mes lèvres il est un peu plus clair que ce qu'il y a sur le packaging bon dans le tube en fait sur mes lèvres il est entre ça ce qu'on voit dans le tube et ça une fois qu'il sèche franchement il est très joli je le trouve un peu plus liquide que les deux autres mais c'est pareil il sèche super vide voilà c'est agréable etc il est très joli moi franchement je l'aime beaucoup je trouve que c'est un rose pour tous les jours qui est pas un rose Barbie ou quoi qui pourrait faire peur ni un rose trop foncé quand t'en as envie d'un petit coup de frais et pour l'été je le trouve très bien et des beaux roses comme ça c'est j'en vois rarement affille le Dusty Rose d'Anastasia mais il est pas aussi rose que ça et par contre il y a des gens qui disent que c'est le dupe enfin que le Marvelous Mauve de Sephora c'est son dupe je trouve pas moi je trouve que le Marvelous Mauve est quand même beaucoup plus foncé franchement j'adore je suis très contente celui-ci je comptais pas le prendre et en fait je l'ai pris à cause de la vidéo de Sana sur elle il fait plus foncé que sur moi mais franchement moi j'en suis super contente de cette couleur là je vous dis il est juste un peu plus liquide mais ça fait rien ça change rien il sèche aussi vite il bave pas il se comporte très bien sur les lèvres il sèche en vraiment deux secondes là il est complètement sec mais ça la rapidité de séchage de ces trucs c'est un truc de malade je crois que c'est ceux qui sèchent le plus vite vraiment ceux où genre en deux secondes c'est sec tu peux tout faire tu peux manger tu peux boire sans laisser de traces et tout et ceux-là pour ça ils sont vraiment vraiment géniaux en dehors de tout ce qu'ils ont d'autre mais ça c'est le truc je pense qu'il me marque le plus à chaque fois que je le porte puisque c'est difficile avec celui-là mais c'est son temps de séchage et enfin j'ai acheté le courtquet alors le courtquet c'est celui qui me faisait le plus envie depuis qu'il est sorti parce que c'est un prune foncé et que j'adore mais c'est aussi celui qui me faisait le plus peur parce que je sais que les couleurs très foncées comme ça ça peut être raté comme par exemple quand je vous parlais de Transylvania ou Copenhagen de NYX qui ont l'air hyper foncées dans le tube enfin sur le tube et qui en fait sont appliquées sont en transparence j'ai eu un petit peu de mal à l'appliquer pour deux raisons la première c'est que juste avant j'avais fait donc les je vous ai fait le début de la vidéo avec les deux premiers et que même si c'est des nudes ils sont quand même super compliqués à enlever partent pas ces rouges à lèvres ils ont deux nudes on a toutes les preuves bon ça c'est pas le meilleur truc du monde d'accord mais avec ça le crayon il part en deux secondes donc je veux que j'ai du maquille quand même on avait pas les rouges à lèvres donc j'avais les lèvres complètement défoncées je voyais même là on le voit encore je sais pas si à la caméra vous allez le voir mais moi je le vois c'est tout rouge j'avais un ou deux petits boutons là et là il me gratte depuis deux minutes là parce que depuis que je fais l'application parce que j'ai frotté etc en plus je l'ai maquillé avec des lingettes mais pour vous montrer ça c'est juste posy quoi voilà donc j'avais les lèvres j'ai les lèvres défoncées par le démaquillage donc celui-ci j'ai déjà un peu galéré parce que elles sont sensibles et puis quand on se démaquille trop les lèvres à la suite au bout d'un moment ça accroche plus bref et effectivement il peut faire un peu de trous je pense que vous allez le voir dans l'application mais après une fois appliqué vous voyez il est joli mais ce qu'il y a c'est que je me suis acharnée avant qu'il sèche et c'est là que j'ai foiré l'arc du cupidon et et j'aurais dû en mettre une fine couche parce que les autres si vous en mettez un peu trop c'est pas grave ça fait pas trop mais lui j'aurais dû essayer d'en mettre une fine couche attendre un peu et voir ce que ça donnait au pire en remettre une autre fine pour que ça soit bien bien foncé celui-ci je vous remets ou là ou dans la barre d'infos je vais le réessayer demain ou après demain une fois que mes lèvres il vaut mieux que j'aurai eu plein de baumes etc pour voir ce que ça donne c'est un aubergine il est vraiment violet presque noir c'est une couleur que j'adore et je pense que bien appliqué sur des lèvres saines il sera très joli parce que finalement vu comment mes lèvres sont défoncées là en fait il rend pas si mal que ça coucou tout le monde je fais une petite introspection dans la vidéo j'ai Simba avec moi donc ça va être un petit peu compliqué parce qu'il fait que des bêtises alors j'ai écrit sur moi parce que en fait depuis hier je pense à ce fameux court K et je veux savoir je pense s'il est nul ou pas parce que l'application c'était un peu galère et ça faisait des trous et tout donc c'était hier soir j'ai mis du baume à lèvres j'ai dormi avec cette nuit enfin bref comme tous les jours et là mes lèvres sont nickel voilà j'ai toujours mes deux petits boutons autour qui me font un peu mal mais elles sont nickel et donc je voulais revoir avec vous refaire l'application avec vous vite fait pour voir si c'était mieux ou pas avant de vous laisser avec la fin de la vidéo juste en deux secondes vraiment pour voir ce que ça donne ça va pas du tout aller avec mon maquillage des yeux on est bien d'accord c'est pas pour ressortir après bon je pense que je vais ressembler à un camion volé mais bon comme j'ai tout fini ce que j'avais à faire etc et que je ressorte pas normalement je peux le faire donc là j'ai mis qu'une couche je vais remettre un petit peu de crayon ça je le fais tout le temps de remettre du crayon avec tous les rouges à lèvres si vous voulez je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi bon c'est pas la meilleure application franchement j'aurais pu plus travailler en dessous mais en tous les cas j'ai ma réponse à ce que je voulais voir oui alors une fois qu'on n'a pas les lèvres défoncées et ce que j'appelle poreuses c'est à dire que quand on fait plein plein de swatchs ou un ou deux mais où il faut vraiment frotter avec des rouges à lèvres très crémeux qui s'enlèvent direct ça va le faire moins moins rapidement on peut je pense en enlever 5 ou 10 avant que ça fasse dégueulasse mais donc quand on a cette espèce de lèvres poreuses alors je sais pas si ça se dit vraiment comme ça mais voilà les matières ne prennent plus si vous voulez et ont tendance à faire des trous c'est pour ça que quand je vous fais des articles ou des vidéos avec beaucoup 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 de swatchs je les fais pas forcément tous le même jour parce que ça peut être ça peut rendre moche sur moi en tous les cas je sais pas si j'en ai toutes pareilles mais sur moi ça fait ça là en le réessayant avec les lèvres nickel bah écoutez c'est vachement mieux c'est complètement opaque il y a beaucoup moins de trous la matière est jolie elle est uniforme j'aurais pu le travailler un peu mieux mais je voulais vraiment vous faire un truc vite fait avant d'aller me démaquiller c'était très vite fait donc c'est bon courtquet est revenu à sa réputation voilà et comme ça au moins je l'ai vu avec vous je préférais ça plutôt que de vous mettre juste un petit mot dans la info je trouvais ça plus sympa Simba il s'éclate ouh mon petit bébé oui oui non on mange pas les rouges à lèvres de Kali on mange pas non on mange pas les rouges à lèvres de Kali on fait pas des bisous je vous laisse avec la fin de la vidéo qui parle d'un truc un peu moins sympathique c'est les frais de douane et oui c'est ça éclate avec mes cheveux je vous laisse avec la fin de la vidéo qui parle d'un truc un peu moins sympathique qui sont les frais de douane malheureusement je crois que ça sera systématique et voilà vous faites des bisous bye bye je suis super contente de ces trois nouvelles teintes comme d'habitude les crayons sont très très bien ils sont franchement avec glisse sur les lèvres et tout j'ai lu que peut-être ils seraient disponibles à la vente tout seul mais est-ce que ça voudrait dire que les liquid lipsticks le seront aussi ou que ça sera que les crayons et pour les liquid il faudra forcément acheter le kit je ne sais pas j'en ai pas entendu plus et puis de toute façon c'est pas sûr j'aime toujours le packaging vous avez vu j'ai gardé pour le dolce en fait et en fait il est super pratique ce packaging parce que moi j'ai des comodités pour quand j'ai mon make-up et donc je le mettais comme ça là je vais faire ça et au moins je trouve tout de suite parce que s'il faut que je cherche le crayon d'un côté le liquid lipsticks de l'autre et le machin je vais vous mettre 3 heures que là au moins franchement le packaging il est super pratique il prend pas trop de place qu'on le mette comme ça sur n'importe quelle face on a la teinte le nom donc ça franchement je le garde par contre il faut qu'on parle des frais de douane j'aurais dû vous en parler au début de la vidéo il faut qu'on parle des frais de douane parce que donc j'en ai eu évidemment donc là j'en ai donc commandé 3 qui étaient dans 2 colis puisque en fait j'ai fait 2 commandes j'ai eu trop peur de rater posy et courte donc j'ai commandé ça tout de suite et en fait je pense que la folie Kylie est un petit peu passée et que les américaines qui voulaient avoir leur kit l'ont eu donc maintenant ça a tendance à rester en stock un peu plus longtemps que 3 minutes ça reste au moins 30 minutes généralement et donc après j'ai pris Candy je vous l'ai mis sur Snap en tout j'ai payé 40 quelques euros pour les 2 colis et en fait c'est parce que ils ouvrent mais à chaque fois c'est à dire que j'ai regardé parce que la dernière fois j'avais pas fait gaffe mais la déclaration de douane de Kylie Jenner sur le premier qui était tout seul elle avait déclaré un liquid liftique à 1 dollar et sur cela elle avait déclaré celui-là à 29 donc le prix du kit et celui-là à 1 dollar donc j'avais un colis à 1 dollar et un colis à 30 dollars à l'intérieur mais c'est pareil la dernière fois j'avais pas regardé c'est là quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends et donc ils ont ouvert et à l'intérieur il y a la feuille avec les 2 rouges à lèvres il n'y a pas de prix il y a juste écrit un courtquet un cosyquet et voilà avec mon nom mon adresse mais pas de prix donc je sais pas en fait ils doivent faire un prorata sachant que dans les 40 euros que j'ai payé comme c'était 2 colis j'ai eu 2 frais de dossier de la poste donc vaut mieux faire qu'un seul colis avec plus de rouges à lèvres parce que les frais de dossier de la poste c'était le plus cher ils sont à 12 donc dans 12 euros donc dans 44 euros je crois que j'ai payé si j'ai pas très réveillé dans 44 euros il y avait 24 euros de frais de dossier de la poste oui c'est ça et il y en avait un où c'était 7 euros et quelques et l'autre où c'était 12 euros et quelques de frais de TVA donc il vaut mieux faire un colis avec 6 ou 7 et payer d'un coup les frais de douane parce que le plus cher c'est en fait les frais de dossier de la poste je me suis dit qu'en faisant 2 et 1 ça passerait mais en fait non alors je sais pas si le colis Kylie Jenner là ça leur attire à l'oeil qu'ils ont un truc ou quoi mais apparemment j'ai vu peu de gens qui avaient pas eu de frais de douane donc franchement comptez sur des frais de douane et sachez que dans les frais de douane même si vous avez 5 euros de frais de douane vous aurez forcément 12 euros de frais de dossier de la poste voilà je voulais aussi vous dire ça vous prévenir puisque je vous avais promis de vous en reparler donc je vous rappelle que le oh c'est tombé et je vous rappelle que le kit avec le liquid stick et le crayon valent 29 dollars ce qui fait 27 euros franchement c'est pas c'est pas cher pour deux produits de très bonne qualité les deux sont franchement de super qualité moi je les adore celui là je l'ai porté tout le temps et c'est pas une vidéo sponsorisée puisque sur ma dernière vidéo pour le lip kit vous irez voir j'ai quand même eu un commentaire cette vidéo elle est sponsorisée ou un truc comme ça si Kylie passe par là je veux bien franchement moi j'adore tes lip kits tu vois je les aime beaucoup si tu veux qu'en plus on passe en partenariat pas de soucis mais non franchement c'est pas du tout sponsorisé vous le savez normalement en plus Kylie elle a sponsorisé personne elle a l'en foutre elle a tellement de gens qui la suivent qu'elle a même pas besoin de faire un truc sponsorisé mais alors ce petit commentaire bah franchement bien fait rire parce que juste parce que vraiment j'adore un produit et je suis fan et en plus comme Kylie Jenner c'est plus une star machin je m'étais dit que ça serait pas forcément à la hauteur encore plus j'ai été surprise par le produit qui est aussi bien etc mais non je suis pas sponsorisée je les adore mais donc maintenant je précise que quand je vous parle du lip kit de Kylie ou de n'importe quoi de Kylie je suis pas sponsorisée je sais qu'elle avait dit qu'elle voulait faire aussi les trucs pour les sourcils et pour les yeux alors comme là Jeffree Star a lancé sa palette pour les yeux Kylie Jenner va la lancer aussi comme il a lancé ses highlighters Kylie Jenner va la lancer aussi j'en suis sûre j'en ai ma main à couper donc on verra d'ici là mais pour les kits en tout cas franchement d'un côté je vous les recommande d'un autre côté ce problème de frais de douane est assez embêtant donc je sais pas s'il faut qu'elle change ses boîtes parce que c'est écrit qu'elle lit dessus et tout donc peut-être que si elle met des boîtes toutes simples blanches ça passera ou j'en sais rien mais effectivement ce problème de frais de douane est assez important je vois si vous vous avez craqué si vous avez eu des frais de douane ou non mais je pense que beaucoup beaucoup en ont eu lesquels vous préférez voilà je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye j'ai trop mal j'ai les lèvres défoncées j'ai trop trop mal fini je vous fais plus jamais de swatch quand il dit général à la fin c'est mort ah j'ai mal je vais aller mettre mes nouvelles lèvres hyper gras peut-être même du beurre de mon frigo